La chienne en gestation a des besoins qui vont augmenter à partir de la cinquième semaine. Et un aliment de type croissance pour chiot conviendra tout à fait à cette étape de la vie de la chienne. Par contre, durant la période de lactation, qui dure aussi elle-même à peu près entre 6 et 8 semaines, il faudra donner une alimentation différente. Richement pourvue en protéines, richement pourvue en graisse, minéraux et vitamines. À 6-7 semaines, les chiot doivent être sous alimentation différente du lait de la mer, donc une alimentation qui sera plus riche en protéines, plus riche en énergie aussi, qui est apportée essentiellement par les matières grasses, et plus riche bien sûr en minéraux pour mettre en place son squelette et en vitamines. La croissance d'un chien de grande taille est longue. Son poids de naissance doit être en effet multiplié par 60 à 100, et sa croissance dure donc de 18 à 24 mois. Sous son apparence robuste, le chiot de grande race est délicat. Plus il gagne du poids rapidement, plus il est exposé à souffrir de troubles de développement du squelette. Pour prévenir l'apparition de déformations des os et des articulations, il est important d'utiliser un aliment complet pour chiot de grande race, avec une faible teneur en matière grasse et une teneur optimale en calcium et en phosphore. Tout excès est nuisible à sa croissance. Lorsqu'on utilise un aliment complet, les apports supplémentaires en minéraux et en vitamines sont à proscrire. Ils risquent de perturber gravement la croissance osseuse. Il est conseillé de donner 3 repas par jour jusqu'à l'âge de 6 mois. Le volume de l'estomac du chiot étant faible, il faut lui apporter cet aliment en petite quantité. Une fois atteint l'âge de 6 mois, on pourra donner 2 repas par jour, moitié matin, moitié le soir. Et ensuite, si vous pouvez, durant la vie adulte du chien, continuer sur 2 repas par jour, il n'y a aucune contre-indication à donner 2 repas. À l'âge adulte, ces besoins énergétiques varient avec les conditions d'environnement. Un chien de grande race vit en général à l'extérieur et il dépense donc beaucoup d'énergie pour maintenir sa température corporelle.